... Mais on n'a pas le droit devant l'histoire aussi. Notre pays est dans une face extrêmement grave. Sa sécurité, sa souveraineté sont sous menace. Ce régime est incapable de résoudre le problème du Nord. Il est incapable de résoudre le problème du Nord, il est incompétent. Je veux dire à l'Assemblée, non, moi je ne suis pas un juriste. Je dis qu'un ministre dit ça sous moi, je te renvoie immédiatement. Immédiatement, je te mets à la porte. Un ministre de l'intérieur, mais il ne va ignorer le droit. S'il ignore le droit, quel genre d'administration il pratique dans le pays ? Quel genre de règlement il peut suivre ? Quelle loi soit la trame et la base de sa gestion ? Non, 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 quand on ne peut pas, on ne peut pas. Et il ne peut pas. Ou tu sais, ou tu sais, ou tu fais là, ou tu fais là. Donc, il n'est pas dégagé. Ce pays a des cadres. Je ne l'ai même pas nous, au-delà de nous. Il est temps que les Maliens qui ont la qualité de faire soient appelés aux affaires. Il y va de l'avenir du pays. Quand on envisage l'école aujourd'hui, au moment où j'ai été appelé comme chef du gouvernement de ce pays, je l'ai dit, on a déformé mes propos. Ibera a dit qu'il est bourgeois. Non, on m'a envoyé la question. On m'a dit, mais, on dit que vous êtes bourgeois. J'ai dit, mais est-ce que dans une démocratie, il n'y a pas de place même pour les bourgeois, s'ils s'assument ? Voilà ma réponse à ce jour-là, c'est ce que j'ai dit. Et dire, Ibega a dit que les bourgeois, c'est deux choses, hein. S'il me galère. S'il me galère. Et j'avais dit, attention, l'école est en train d'être en deçà de toutes ses missions. Si on ne fait pas attention, si on ne prend pas garde, parents d'élèves, syndicats d'enseignants et syndicats d'étudiants, notre école va perdre sa vocation de formation, d'enseignement, de préparation de l'élite de demain, des ressources humaines qui vont gérer le mal de demain. Qu'à Dieu ne plaise que nous serons le sud de l'Europe des années 50, quand des pays comme le Portugal et l'Espagne livraient leurs forces de travail en France et dans d'autres pays du Nord, comme ouvriers saisonniers sur les chantiers des Tépées, comme femmes de ménage, comme hommes de peine. Qu'à Dieu ne plaise que ce soir soit celui du mal de demain. Or, aujourd'hui, on ne prépare pas les gens. Il n'y a aucun niveau. On voudrait que la médiocrité que l'on vit soi-même se répande au sein du peuple. Attention, chers amis, attention, chers parents. Le recul est très grave. La descente est profonde. Il faut qu'on remonte cette pente-là, vigoureusement. Au débat de ce faire, c'est les combinaisons. Les petites combines pour pouvoir avoir des ressources sur le marché d'État. Qu'est-ce qu'on peut faire pour morcer ceci-là ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'enléchir rapidement, au vu et au-dessus de tout le monde, sur le jour du peuple ? Nous recevons des milliards pour la lutte contre la pauvreté. Et le pays s'appauvrit de jour en jour. La misère s'accroît de jour en jour. Comment expliquer cela ? On prend des milices à laisser. Ça ne marche pas, on les met à la porte. On veut essayer d'autres aussi. Encore plus d'incompétence. C'est comme ça qu'on va gérer le Mali, pour le bonheur des Maliens. Pendant la campagne, je l'avais dit, il y avait les t-shirts, il y avait les slogans, avec Adidas, le Mali qui gagne. J'ai dit que c'est de la foutaise. Avec Adidas, c'est le Mali qui perd. Non. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Je l'ai dit qu'il n'est pas démocrate. Il m'a fait reproche, je l'ai lui ai dit. J'ai dit oui, je l'ai dit. Tu n'es pas démocrate. Tu es peut-être gentil, formidable, tout, 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 plan social, plan humain, mais tu n'es pas un leader pour le Mali. Tu n'es pas un démocrate. Tu n'es pas un démocrate. Notre pays a besoin d'un démocrate compétent. Non, pas forcément. Non, 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 je ne comprends pas dans cette vanité-là. Pas forcément. Le Mali rigorge de cadres patriotiques compétents, au-delà de moi. Il y en a. Je parle de choses en général, je ne parle pas de moi. Il n'y a pas cette vanité-là. Donc, je crois qu'il faut que nous comprenions cela. Que nous assistons aujourd'hui à la mise en place d'une base sociale. à l'émergence d'une bourgeoisie que je qualifie de comprador, qui a conscience de ses intérêts, et qui fera en sorte que les forces patriotiques, pas les repères, mais les allemands, toutes les forces patriotiques, il y en a dans tous les partis politiques maliens, que ces forces-là soient réduites, marginalisées, écrasées et éliminées. Ce régime a un projet politique. Ne pas le comprendre, c'est faire peur de mieux-pied. La venue, on le dira. Si ce que je dis aujourd'hui va se concrétiser ou pas, ceux qui croient naïvement qu'il va préparer le terrain pour eux, ils se trompent lourdement. Ces gens-là, dans la gestion du pouvoir, ont pris conscience de leurs intérêts. On prit conscience de l'intérêt qu'il y a pour eux à gérer l'État. Et à en tirer toute l'huile, toute la terre. Et vous croyez qu'ils vont vous passer la peine tranquillement si vous êtes gentils, parce que vous faites vers semblant de les accompagner, mais ils ne sont pas bêtes. Quand vous dites vous-même que tout ce que vous faites là, c'est pour que 2012, on a eu le pouvoir, mais eux, ils ne sont pas bêtes. Et ils feront tout aussi pour conserver le pouvoir en 2012. Pas forcément par la tête. Parce que la conscience universelle aujourd'hui est là. Elle est vigilante. Et elle fera en sorte de faire barrière aux vénéités de prolongation du mandat. Mais on peut rester sans partir. On peut partir sans partir. Ça aussi, il faut le savoir. Donc j'en appelle à la vigilance des forces patriotiques. À l'unité des forces patriotiques. Vous l'avez dit, nous, nous sommes partisans de toute unité d'action avec des forces et réellement patriotiques sur des bases, et réellement patriotiques. Nous ne sommes pas d'accord, nous ne serons jamais d'accord pour des alliances bidons avec des gens qui n'ont pas le même projet que nous. Ils ne sont pas clairs dans leur engagement vis-à-vis du peuple. Ils ne sont pas clairs dans leur engagement pour le Mali. Pour l'honneur et la dignité du Mali. Nous ne ferons pas chemin ensemble. Nous avons été payés par l'histoire récente pour avoir réveillé des morts qui sont retournés contre nous. Ce temps est passé, hein. Ce temps est définitivement remisé. Désormais, nous saurons avec qui faire chemin. Et je vous le dis, je vous le répète, les vents nous sont favorables. Le nombre de cadres et mes compétents que je reçois personnellement est là pour me rassurer quant à l'avenir des qualités de notre parti. Et je comprends que les gens soient discrets dans leur engagement. Parce que, père de famille, que sans aucune espèce d'égard pour la loi, pour le droit, on vous brise une carrière au seul motif que vous êtes sympathisant d'Urbem et d'Ibeka, voilà une ignominie qui est courante au Mali. Donc, je n'en veux absolument pas à ces cadres qui souhaitent la discrétion. L'essentiel pour nous, c'est d'avoir que leur cœur est à nous. Que leur engagement est à nos côtés. Et cela est réel. Si, entre-temps, tel ou tel hurlu-verlu s'avise de faire du cinéma en proclamant son départ du RPM, alors que ce départ pour nous est consacré depuis plus d'un an, c'est un événement que nous n'allons même pas... sur lequel nous n'allons même pas épiloguer. Nous nous connaissons dans le parti. Nous savons qui est qui. Donc, encore une fois, camarades du RPM, camarades responsables du Parti patriétique présent, j'en appelle à tous pour que nous opérions un sursaut national patriotique conséquent au seul service du Mali. Au seul service du Mali. Nous n'avons pas de problème personnel avec qui que ce soit. Nous n'avons pas une ambition folle de telle ou telle responsabilité. Mais nous sommes fous du Mali. Et nous l'avons montré. Nous l'avons montré. Un partenaire étranger qui nous recevait encore hier me disait « Mais vraiment, moi, je ne vous comprends pas. Il y a eu ceci en 2002. Je lui ai dit « Non, il faut laisser tomber. » Tout le monde sait maintenant et tout le monde sera encore davantage et de mieux en mieux quand les temps passeront ce que c'est passé en 2002. Ça, c'est déjà oublié. Ce que c'est passé en 2007 est plus grave encore. Il est plus grave encore. Et c'est pourquoi on ne peut pas être à l'aide dans la gestion d'État quand on sait qu'on a usurpé le pouvoir. On ne peut pas. Nous avons dit « Fidèles à notre vocation de patriote et de démocrate, nous respectons le droit. » Le droit a dit « Ok. Mais alors, c'est un pouvoir légal. » « C'est un pouvoir légal. » « C'est un pouvoir légal. » « C'est un pouvoir légal. »